coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer aujourd'hui donc voilà c'est un tirage pour sentimentale pour tout type de relation donc bien sûr vous prenez uniquement les messages qui vous parle qui résonne en vous donc on va commencer à aller voir voilà ce qu'on a comme message à nous transmettre avec l'améthiste love alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien que vous êtes en forme et voilà que vous prenez bien soin de vous et de votre entourage allez c'est parti si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique à distance vous pouvez me contacter soit par mail ou par téléphone donc vous avez mes coordonnées sous cette vidéo ok allez c'est parti donc quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo alors ici on a la carte de l'âme sœur vous êtes peut-être voilà si vous avez une personne dans le cœur on vous dit que c'est bien votre moitié que c'est votre âme sœur voilà donc peut-être qu'il y a des personnes qui qui ont douté mais on vous dit oui oui c'est bien votre âme sœur c'est votre moitié donc si vous si vous ressentez beaucoup d'attirance envers cette personne c'est c'est que voilà c'est votre âme sœur ou pour ou pour d'autres c'est peut-être aussi votre flamme jumelle ouais cette rencontre a été vraiment un coup de foudre que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre cette rencontre a été vraiment a été vraiment un sacré coup de foudre mais voilà pourtant on garde cette relation discrète il y a des pensées cachées on ne parle pas de cette relation à notre entourage parce que voilà peut-être que peut-être que cette personne est déjà engagée donc voilà pour éviter pour éviter la médisance etc des personnes qui peuvent vous entourer du coup on garde cette relation discrète et pourtant c'est un amour envoûtant et passionnant c'est une personne qui vous aime beaucoup il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne ouais alors ici on me parle d'une fin de cycle donc là ça va parler pour les personnes qui sont du signe du capricorne verso ou poisson on me parle également de la période de l'hiver donc là pour moi il y a quelque chose qui va se terminer il y a une relation si votre âme soeur si votre si votre autre est déjà engagée pour moi il va mettre un terme à cette relation à la relation qu'il vit avec la personne actuellement avec la personne qui avec laquelle il est engagé donc là pour moi cette personne va mettre fin à une relation pour pour revenir vers vous puisque voilà c'est vous êtes sa moitié vous êtes son âme soeur cette rencontre a été vraiment un coup de foudre pour lui ou pour elle donc voilà c'est pour ça qu'on gardait cette relation discrète puisque pour moi ici il y a quelqu'un qui perturbe un petit peu la relation on va dire il y a une énergie tierce mais pour moi voilà cette relation va se terminer puisque on nous parle de fin de cycle et donc ça peut être voilà pour la période de l'hiver ok allez on continue s'il vous plaît quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ouais vous voyez donc là il va mettre fin à une situation on nous le confirme ou alors peut-être que c'est vous aussi ainsi peut-être que c'est de votre côté peut-être que c'est vous qui êtes déjà engagé mais que vous avez une autre personne dans le coeur et que vous gardez cette relation discrète justement et voilà c'est peut-être donc vous qui allez vous séparer de la personne actuelle donc soit vous ou soit la personne de votre coeur donc là on nous dit non ouais donc pour moi ici on va stopper une relation là on en termine vraiment à une relation qui ne nous correspond plus voilà peut-être que voilà il ya eu des mensonges de la trahison etc donc là on met un stop ok ouais voilà c'est eu des blessures il ya eu de la trahison et des mensonges du coup on voilà on stoppe la relation là on est en fin de cycle donc pour beaucoup de personnes ça va se faire cet hiver les séparations et vous allez rejoindre la personne de votre coeur ou alors c'est la personne de votre coeur qui va venir vous rejoindre tout dépend tout dépend de votre situation si c'est lui ou vous qui êtes déjà engagé en tout cas on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles et on vous parle également d'un homme donc vous allez recevoir des nouvelles d'un homme ici allez je vais reprendre une dernière carte s'il vous plaît ouais donc là on a beaucoup mais en tout cas on vous dit oui 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 il y aura une séparation ok ici on nous parle d'invitations donc là on va on a une invitation on a une invitation qui arrive qui arrive à vous en fait donc c'est très bien tout ça c'est très positif donc là donc là si vous avez des doutes par rapport à la personne de votre coeur vraiment soyez tranquille puisque là il est en train d'en terminer avec une situation une relation qui ne lui correspond plus là il a compris cette personne a compris que voilà là il doit stopper une relation qui lui apporte bah qui ne le qui ne le fait pas avancer et d'ailleurs ça lui apportait beaucoup de blessures aussi c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures aussi de son côté dans son passé avec cette personne avec l'énergie tierce donc là là il sait que c'est que c'est vous son âme sœur il sait que c'est vous sa moitié cette personne a vraiment un véritable coup de foudre pour vous et il ressent vraiment beaucoup d'amour c'est vraiment on parle d'un amour passionnel et envoûtant quoi donc attendez vous à avoir des nouvelles et une invitation de la personne de votre coeur magnifique en dododec on a la carte du burn out de la crise pour moi ici on parle de voilà du côté de chez votre hôte là chez lui c'est c'est pas c'est pas la joie on va dire hein et on nous dit oui donc euh ouais c'est pas la joie chez lui hein donc soyez tranquille pour moi voilà vous allez avoir des nouvelles une invitation voilà même s'il y a eu des blessures tout va s'arranger donc ayez confiance euh allez on continue avec euh qu'est ce que je vais prendre allez je vais prendre l'oracle des miroirs allez c'est parti allez s'il vous plaît quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ouais on parle de maison alors peut-être qu'il y a des personnes ici voilà on parle d'amour ouais on a plutôt parlé encore mais on est encore dans le sentimental hein puisqu'on a la carte de la sexualité qui est tombée donc oui comme je vous le disais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous on parle d'un amour passionnel c'est quelqu'un qui qui a beaucoup de désir pour vous hein il y a beaucoup d'attirance d'attraction euh d'attraction magnétique c'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous euh voilà même s'il y a eu de la distance même si cette personne a mis de la distance euh voilà c'est quand même quelqu'un qui qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous beaucoup 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 donc là pour moi on va avancer euh on va quitter une relation pour construire quelque chose de solide avec son âme sœur donc avec vous euh parce que voilà c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous hein il y a pas de doute hein donc là il y en a beaucoup je vais pas les prendre mais on me parle quand même d'engagement ici vous voyez ouais ici on a là le le verdict hein donc ça y est on a pris une décision on a fait son choix le verdict est tombé hein voilà on suit son intuition on y va ouais et du coup voilà on vous dit bien qu'il y a de la joie hein c'est cet autre quand quand la personne de votre cœur va va rompre avec euh avec l'énergie tierce ça va vous mettre en joie hein vraiment vous voyez on a encore la carte de la séparation ici allez on continue alors peut-être que vous vous protégez encore par rapport à cette personne mais voilà on vous dit vous êtes protégé votre relation est protégée ouais on parle de fatalité donc ouais de toute façon euh voilà ça va être comme ça quoi c'est là vraiment il n'y a pas de doute hein euh on quitte une relation instable pour aller vers le bonheur quoi pour aller vers bah pour aller vers cette joie vers la réussite alors pour certaines personnes on voilà on parle de mariage également pour d'autres personnes vous voyez on va signer des papiers ici on nous parle de d'engagement et avec la carte du voyage on vous parle de déplacement donc là cette personne va se déplacer vers vous euh ouais donc même s'il y a eu de la trahison même s'il y a eu des blessures de trahison etc c'est quand même voilà il y a beaucoup d'attirance euh ici avec le miroir magnétique il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne donc euh ouais bah vous voyez ici on parle de réunion avec une femme et un homme donc vraiment super tirage hein ayez confiance vraiment euh là c'est un super tirage euh il y a de bonnes euh de belles choses qui arrivent vers vous euh donc vous allez avoir des nouvelles on vous dit que là on vous parle d'engagement on parle de mariage pour certaines personnes en tout cas c'est c'est une relation qui va qui va aboutir sur du long terme on va sur du long terme ici on va vers un engagement on signe des papiers et on vous dit bien que voilà euh on est protégé vous êtes protégé votre relation est protégé donc c'est magnifique allez on continue avec euh les anges de l'amour et puis ensuite je demanderai euh une petite carte conseil pour terminer allez 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 s'il vous plaît les guides hein quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo alors ici on vous demande de garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer donc là oui gardez l'esprit ouvert euh euh ayez confiance on vous parle également de lune de miel d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble donc là avec tout à l'heure avec la carte de l'invitation peut-être que vous serez invité votre autre va vous inviter euh euh à partir un week-end par exemple ok ok allez une dernière carte si vous créez les guides ouais on vous dit laissez vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aide qui ont besoin de soutien euh de réconfort donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage euh à de bons amis à des amis de confiance à de la famille euh euh ouais parce qu'il y a peut-être des personnes qui en ont besoin ici ok allez une petite carte conseil pour euh euh pour terminer cette guidance avec les réponses angéliques alors si vous avez une question en tête là euh si vous avez une situation qui vous tracasse euh allez-y je vous laisse penser euh euh je vous laisse réfléchir et puis je vous donne la réponse parce que j'ai une belle j'ai une réponse ici euh euh en dododec donc euh je vous laisse un petit peu euh penser à votre situation ou à la question qui vous préoccupe allez donc là on vous dit non voilà donc euh je ne sais pas la question que vous vous êtes posée je ne sais pas votre situation mais on vous dit non ok alors j'espère que ça va que ça que ça vous a que cette réponse vous a un petit peu aidé allez un petit conseil une petite carte conseil s'il vous plaît Lélie pour les personnes qui regardent cette vidéo quel conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo quel conseil alors ici on vous demande de communiquer clairement ici on va vous demander de communiquer avec la personne de votre coeur avec votre entourage euh mais voilà au sujet de votre euh si ça concerne la personne de votre coeur là il y aura de la communication on va s'exprimer euh on va exprimer ses sentiments honnêtement clairement euh s'il y a eu des blessures dans le passé euh de la trahison du rejet etc euh là on vous demande de les exprimer ouais et on vous dit également que c'est le moment idéal vous voyez donc voilà donc j'espère que cette guidance vous a plu et que que les messages ont résonné en vous hein que ça que ça que ça vous a parlé donc euh n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé et puis euh mettez moi un petit pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas encore fait euh d'ailleurs je remercie euh je remercie euh je remercie euh je remercie tous mes abonnés merci pour pour votre fidélité et euh je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne donc je vous souhaite un très bon week-end à tout le monde et euh je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance prenez soin de vous bonjour